Salut les gars, oui, content de vous rencontrer. Donc on a pour notre deuxième épisode de notre balado qui maintenant a un nom. Oui. Ça s'appelle Domaine public. Un nom et un logo, une image, donc espérons avoir une personnalité. Donc dans notre podcast, pour ceux qui s'intéressent, on va souvent se permettre une période libre en début d'émission. Donc parler de tout et de rien par rapport à l'actualité. Puis ensuite de ça, dans l'émission, on vous réserve souvent deux sujets un peu plus organisés, un peu plus structurés pour espérons vous apprendre certaines choses sur différents sujets. Aujourd'hui dans l'épisode, il va être question de la réalité virtuelle utilisée dans le monde de l'enseignement. Et dans un deuxième temps, il va être question du salaire minimum à 15 $ qui est beaucoup discuté ces temps-ci un peu partout dans le monde. Moi aujourd'hui, ce qui a retenu mon attention, je ne vous le cacherai pas, c'est la partie de l'Impact ce soir. Donc l'Impact est en demi-finale MLS, ça veut dire qu'il reste quatre équipes. Donc en finale de sa conférence. Puis c'est contre Toronto. Puis ça, pour ceux qui ne suivent pas trop le soccer, Montréal-Toronto, c'est toujours une rivalité. C'est vrai au hockey, c'est vrai au soccer. Donc ça devrait être une série intéressante. Ça se joue au Stade Olympique à ce soir. Je pense qu'il y a quelque chose comme 60 000 billets vendus. C'est horrible des parties de soccer au Stade Olympique. Oui, mais même Didier Drogba est content, ça fait que tout devrait bien se passer. Il faut qu'il mette du synthétique là-dessus. Les joueurs, ça, jouer sur le synthétique, c'est sur un fond dur. Bref, tout le monde sait que c'était un événement au Stade Olympique. C'est à la fois poche, mais à la fois aussi nostalgique. Moi, je ne serais pas là, mais je sais que si j'y étais, ça... Tu n'y vas pas. Non, je n'y vais pas, mais ça rappelle des souvenirs. Autant par la quantité de béton qu'il y a là-dedans, la mauvaise organisation de toutes. Les toilettes, ça ne fournit pas pour 60 000 personnes. C'est horrible comme expérience, mais en même temps, c'est ça le Stade Olympique. J'ai été impressionné par Mauro Biallo quand il a passé devant les journalistes. Il a mentionné, il expliquait tous les détails du terrain. Au tout début, quand ils sont rentrés là, la première fois, il disait que les rebonds sont différents où il y avait les coussins au baseball, tout ça. Juste pour dire comment il y a beaucoup d'imprévisibles dans un match au Stade Olympique. Toute la perspective des joueurs aussi. Je pense que quand le Stade est immense, il y a une espèce de fond visuel toujours présent pour les joueurs. Quand ils regardent le ballon, les joueurs dans les airs, ils voient le fond aussi. Ils voient l'arrière. Dans un très grand Stade, ce n'est pas la même perspective. Il faut qu'ils s'habituent à ça aussi, d'être capable de focusser sur ce qui se passe sur le terrain finalement. L'environnement est immense et l'ambiance va être immense aussi. Exact. Ça, c'est le match 1 pour les intéresser, c'est ce mardi. Il va y avoir un match retour à Toronto, probablement la semaine prochaine. Oui, je pense que c'est dimanche. Le dimanche, c'est quand là, mais l'autre dimanche. Comme on se disait, Marc, autre chose qui m'a intrigué, c'est Toronto qui a fini avant à Montréal cette année, donc c'est eux qui avaient l'avantage du terrain. Pour soccer, avoir l'avantage du terrain, ça se manifeste par jouer le match retour chez soi et non pas le premier match, contrairement à beaucoup de sports. Donc, c'est les mystères du soccer et les particularités des matchs allers-retours avec les règles du but en or marqué à l'extérieur. C'est toute une affaire qui fait que, essentiellement, j'en conclue que l'équipe qui finit, qui joue le match, son match local, comme match retour, doit quelque part y tirer un avantage ou tu dois avoir plus d'informations, il doit savoir plus qu'est-ce qu'il en est par rapport au but qui doit être marqué dans ce match-là. Oui, exact. Yves-tu d'autres choses? Moi, je peux faire contrepoids à ton volet sportif, je vais faire un volet culturel. C'était le Salon du livre en fin de semaine. T'es allé là, toi? J'ai pas vu. Oui, non. T'es pas là? Ah, c'est chien. J'en ai plein les bras avec mes enfants. J'ai pas... J'avoue, mais c'est une belle place pour les enfants. Il y a plein de parents qui amènent leurs enfants. Moi, c'est tout le temps la même chose que ça me fait. C'est une belle sortie. J'adore ça. J'y étais avec ma blonde, mais j'ai été souvent avec ma fille dans le passé, mais c'est toujours... Mais c'est sûr que c'est un événement isolé, donc c'est pas représentatif, disons, de la santé du livre, mais c'est sûr que quand tu vas là, t'es tout le temps t'inquiète de voir comment il y a du monde, puis comment les gens sont enthousiastes à être là, puis c'est tout sauf moribond. Alors, encore une fois, c'était une belle sortie. J'essayais de trouver mon ami Pierre-Yves McQueen avec son livre. Non, je l'ai pas trouvé. Ma blonde, on se sépare quand on fait ça. On se donne une heure chacun, puis elle, elle l'a vu. Il faisait des signatures, puis moi, quand je suis arrivé, il était plus là. Mais je peux dire que derrière son îlot, son histoire, c'est le Saint-Jean, je pense. On m'a mis le paquet, puis il y avait plusieurs îlots, puis beaucoup, beaucoup de gens qui lisaient son livre, puis de toute catégorie de gens, des jeunes, des personnes plus âgées. C'est sûr qu'il touche à quelque chose qui nous intéresse, mais qui intéresse les gens aussi. Est-ce que vous l'avez survolé, son ouvrage, dans votre domaine? Moi, je l'ai lu. Marc-le-le au complet. Oui, vous en parlez à un moment donné. Il me l'a prêté, fait que je vais le lire. Je suis en train de le lire. C'est vulgarisé pour une... Monsieur, madame, tout le monde. Ah, bien, comment tu résumerais ça? C'est quelque chose, hein? Ben, c'est ça que je disais, c'est que ce livre-là, dans le fond, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que c'est un livre, oui, très vulgarisé, mais finalement, il fait ressortir ce que moi, je pense par rapport aux finances personnelles, c'est que finalement, les finances personnelles, ça va finir par te ramener à tes valeurs. Fait que c'est un livre qui est autant sur les valeurs, voire... Bon, c'est sûr qu'il est provocateur un peu, là, il joue le jeu, puis il y a un peu de... même pas mal, on pourrait dire, de simplicité volontaire, même s'il ne souhaite pas avoir cette étiquette-là par rapport à eux, mais ça te ramène tout le temps à des choix, ça te ramène toujours à tes valeurs, puis à te poser... Donc, c'est un livre qui t'amène à te poser des questions. C'est tout sauf mathématiques, technique... Sans être paternaliste, puis il fait ça, c'est la... Oui, ça, c'est une question de ton, puis il réussit pas. Mais il dit que ça, c'est difficile. Des fois, il arrive, il dit, bon, là, je sais que dans cette partie-là, je vais être moralisateur, mais ça me rappelle, moi, quand je suis dans la classe, là, puis que j'enseigne ces sujets-là. Des fois, là, je m'écoute, je me trouve moralisateur, mais c'est pour la bonne cause. C'est drôle, parce qu'effectivement, dit autrement, ça illustre la grande contradiction dans ce fameux monde-là des finances personnelles, où les gens s'attendent à ce qu'on leur dise des conseils compliqués, puis pensent que c'est compliqué, puis renoncent un peu à essayer de faire du ménage dans leurs finances personnelles, parce qu'ils pensent que ça repose sur des mécanismes merveilleux qui vont générer de la richesse, c'est tout ça, alors que, comme tu l'as dit, Marc, ça revient tout le temps à la même affaire, il faut que tu dépenses moins que tu gagnes, c'est tout simplement de restreindre ta consommation, donc te demander pourquoi tu consommes tant, puis plus tu creuses, plus tu creuses, plus ça te ramène à tes valeurs, effectivement, fait que finalement, ça peut être très simple d'assainir ces finances personnelles si on est capable d'aller au fond des choses puis de comprendre pourquoi on dépense tant, puis on n'a pas besoin de planificateurs financiers qui rentrent de trucs mathématiques bien, bien complexes pour arriver à ça. Exact. Mais c'est un travail difficile à la fois. Oui. Pour finir sur Nathalie et Pierre-Yves McSween, un de nos souhaits, ce serait de l'avoir en émission ici, il pourrait nous en parler, lui, de son livre et de plein d'autres choses aussi, fait qu'on travaille là-dessus. On travaille sur ça. Oui, exactement. Toi, Mathieu, as-tu quelque chose cette semaine qui t'a attiré ton attention? Moi, je suis dans la famille pas mal à 100%, c'est danser, je passe des petites fins de semaine tranquilles à ramasser des feuilles puis installer des décorations de Noël, fait que c'est pas mal mon... Fait qu'en résumé, toi, écouter une game de soccer, soir à 8h à la télévision ou bien au Salon du Livre en fin de semaine, c'était pour... Bien, au Salon du Livre, ça aurait pu être intéressant avec ma fille, elle commence à avoir l'âge, là, mais... Parce que ce que tu te démarches aussi du Salon du Livre, c'est que ça fait un peu contrepoids à l'idée préconçue ou ce qu'on entend dire du fait que les gens lisent pas, ça ne reste pas à la lecture, qu'on est dans une génération où il n'y a presque plus de lecture qui se fait puis qu'on est toujours sur des écrans, mais toi, t'es allé pendant un certain temps à un endroit où il y avait un concentré de gens qui, pour eux, la lecture est importante puis il y en a probablement plus qu'on le pense. Ça fait du bien à l'âme du lecteur, de voir ça, parce que c'est un acte qui est solitaire, t'y vois pas les gens lire, mais là, quand tu vois là, mais en même temps, faut pas se leurrer, là, je veux dire, c'est un concentré, là, fait que je sais pas, mais ça fait du bien de voir ça. Quelle génération tu voyais? Ah, c'est beaucoup, là, d'être le héros de l'enfant pour montrer, tu peux pas amener un enfant à la lecture si toi, tu le lis pas, si tu l'amens... Donc, c'était beaucoup des parents qui amenaient des enfants, malgré qu'on était en soirée... Tu sais, moi, j'étais pas là à 2h, puis à 3h où les auteurs jeunesse signaient des livres, j'étais là plus à 5h, 6h, 7h, puis encore beaucoup de familles avec des enfants. C'est ça que je remarquais plus. Mais il y avait de tout. Bien, tu vois, je vais à la bibliothèque de quartier souvent avec ma fille, puis je vois quand même beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Puis quand j'étais jeune, j'allais avec mes parents, je voulais répéter ça avec mes enfants, je trouve ça important, puis il y en a beaucoup d'activités. L'heure du compte, ça fonctionne encore, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent avec leurs enfants, fait que ça, c'est vrai que c'est intéressant à voir que ça se perpétue. La lecture, malgré tout ce qu'on entend avec les écrans, avec l'instantanéité, puis l'effort que ça demande de lire, tu sais. Ça pourrait être un sujet, c'est vraiment... Tout à fait, c'est fascinant, tout à fait. Peu importe les moyens qu'on prend, si on réussit à intéresser un jeune à la lecture, puis par le fait même, le faire décrocher de sa tablette, puis de ses jeux, qui, avouons-le, naturellement, est attirant, patrayant pour un jeune, puis il n'y a pas la maturité pour savoir que des fois, ça serait bon pour lui de lâcher l'écran puis aller lire, même un parent qui est non lecteur, à la limite, s'il peut prendre des moyens quelconques, s'il faut payer un de ses enfants ou donner un cadeau pour le faire lire un livre, ça serait le meilleur investissement que pourrait pas faire pour votre jeune, à mon humble avis, ou tout simplement par le modèle que vous pouvez être si vous-même vous prenez la peine de lire, mais effectivement, regardez, que votre enfant ait des petites expériences de lecture, ça fait partie de l'éducation qu'on peut lui enseigner. Il y a des choses qui ne changeront jamais, c'est vrai que la technologie est là, puis elle nous fait faire plein de belles choses, puis plein d'opportunités, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on est là, assis devant un micro, c'est parce que c'est Mylène, c'est depuis l'âme des cavernes, c'est universel, le conte, la voix, la parole, l'histoire, malgré toute la technologie, on est encore ici à parler, à se raconter quelque chose, la lecture, ça va toujours, il y a d'autres façons de stimuler le cognitif, mais ça développe le cognitif d'une façon bien particulière qui va toujours être important, mais ça fera un sujet, c'est un sujet intéressant, ça je pense, tout à fait. Bon, bien super, ça fait que je pense qu'on serait prêt à discuter de notre premier sujet, donc dans quelques instants, on vous revient avec une discussion très intéressante sur la réalité virtuelle, une révolution dans le monde de la formation à distance. Alors, notre premier sujet aujourd'hui, c'est de parler de la réalité virtuelle, un sujet qui est beaucoup discuté, je pense qu'on va en apprendre aujourd'hui, on va au moins se faire définir quelques termes. La réalité virtuelle, on en entend souvent parler dans le monde des jeux vidéo, mais il faut savoir que ça a une portée de plus en plus large maintenant, entre autres, ça pourrait avoir des influences dans le futur sur le monde de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y en a, Mathieu, de cette fameuse réalité virtuelle-là? Oui, bien la réalité virtuelle, c'est un sujet qui me fascine depuis plusieurs années, puis là, en 2016, on est dans une année charnière au niveau de la réalité virtuelle, c'est pour ça que j'ai voulu explorer ce domaine-là. Donc, ce que je vais faire, je vais définir un peu ce que c'est que la réalité virtuelle, faire une petite genèse de tout ça et présenter qu'est-ce qui s'est passé en 2012 pour démocratiser tout ça au niveau de la réalité virtuelle. Alors, c'est important de définir c'est quoi la réalité virtuelle. Pour commencer, c'est une technologie qui va simuler vraiment la présence physique d'un utilisateur, donc d'une personne dans un environnement virtuel avec lequel il va pouvoir interagir, que ce soit en bougeant la tête avec un casque de réalité virtuelle, que ce soit en se déplaçant physiquement dans un espace donné ou en se déplaçant avec une manette, avec un casque sur la tête. Donc, ça nécessite aujourd'hui, en 2016, le port d'un casque pour vivre une expérience de réalité virtuelle. L'as-tu déjà vécu, toi? Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je vais en parler tout à l'heure. J'ai testé différents dispositifs. Je vais... Il faut que les gens imaginent, on se met vraiment un casque sur la tête qui est complètement noir et dans lequel on voit à l'intérieur en quasiment 360 degrés, j'imagine, pour vivre une immersion complète. Si on regarde le casque, c'est comme si on avait un écran collé sur nos yeux. Donc, une fois que le casque est activé, une fois qu'on a un dispositif qui fonctionne à l'intérieur du casque, on est vraiment dans une immersion complète et totale à 360 degrés. On est dans la réalité virtuelle. Puis, on peut la tester avec des casques qui vont coûter 15 $ et aussi avec des casques qui peuvent coûter jusqu'à 1000 $. Puis, vivre des expériences quand même assez immersives malgré tout. On entend aussi souvent parler de la réalité augmentée. C'est important de définir les deux. Bon, la réalité virtuelle, je l'ai dit, on a un écran devant nos yeux. Au niveau de la réalité augmentée, c'est vraiment le monde réel qu'on va avoir devant nos yeux. Puis, il y a de l'information qui va y être ajoutée, que ce soit par le port d'une lunette ou aussi avec un appareil intelligent comme un téléphone cellulaire en utilisant la caméra. Je vais voir ce qu'il y a devant moi pour vrai, mais voir de l'information qui va être diffusée par-dessus la réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est exemple le jeu Pokémon Go. Ceux qui connaissent ça cet été, à travers le téléphone, on voyait la réalité autour de nous. On voyait notre vrai environnement, mais le jeu superposait notre environnement réel des ajouts, comme des personnages et tout ça. Donc, c'est de tenir compte que notre réalité autour de nous est toujours présente, mais augmentée par la technologie. Par rapport à la réalité virtuelle où tu dis qu'on est complètement coupé de notre vraie réalité. De la vraie réalité. De la réalité, si on veut. Il y en a beaucoup de réalités. Oui, exact. Puis, au niveau de la réalité augmentée, on peut penser aussi à une application comme Word Lens où on va pointer un texte qui va être écrit, par exemple, en espagnol puis automatiquement, il va être traduit en français. Par exemple, je suis en voyage et je sors mon téléphone cellulaire. Qu'est-ce qui est écrit ici sur la fiche? J'ai simplement à pointer puis le texte se traduit directement dans les réalités. Donc, je vois toujours la fiche avec même la même typographie avec le texte dans ma langue. Donc, j'arrive à comprendre ce qui est écrit. Moi, ce que je verrais comme exemple de réalité augmentée, c'est Google Maps. Au lieu de l'avoir sur ton téléphone, on devrait l'avoir sur notre écran, pas notre écran, mais notre parbrise d'automobile. T'imagines que dans ton parbrise d'automobile, tu continues à voir la route. Évidemment, on ne peut pas se couper de ça. Tu continues à voir la route, mais en pâle, quand c'est nécessaire, tu vois des indications de Google Maps à paraître superposées à la réalité. Donc, roule là dans 300 mètres, quelques indications à gauche de ton parbrise de cacher la vue complètement. Ça pourrait être très enrichissant. Je suis certain que ça s'en vient. Je suis certain que c'est en développement. Si on parle de Google, c'est sûr que ça ne doit pas tarder. Moi, une application qui me viendrait juste faire vraiment contrepoids ce que Nicolas vient de dire. D'un autre tannard. Je me dis, je l'ai vu aussi à un moment donné, tu nous as échangé des bribes d'informations là-dessus, mais je me disais, t'imagines-tu un prof d'histoire? C'est tout un défi fasciner les jeunes à l'histoire. Puis là, tu leur parles, admettons, de mai 68, les manifestations, et tu les mets dans la manifestation. Puis tu les fais manifester en les briefant sur ce qu'ils font, bien sûr, avec leur pancarte. T'imagines-tu ça? Qu'est-ce que ça l'amène comme expérience comparativement à se faire raconter ça par un prof dans une classe avec des néons? Oui. Effectivement. C'est paradoxal parce qu'on n'est pas dans la classe pour vrai avec l'enseignant. On pourrait être dans notre sous-sol chez nous puis l'enseignant, il est chez lui. Puis on vit une expérience d'apprentissage qui est plus réelle que devant notre prof. C'est sûr que ça ne s'applique pas à tout, mais c'est un paradoxe qui est intéressant. C'est à quoi qu'on y réfléchit. On peut faire mieux que le cours magistral en classe pour certains besoins. C'est déjà vrai puis ça va être encore plus vrai dans le futur. Exact. Parlant du futur, on va parler du passé. La réalité virtuelle, ça fait longtemps que ça fait partie de l'imaginaire collectif. J'ai le goût de faire un petit survol d'horizon très rapide. Si on recule de presque 100 ans, en 1935, il y avait un auteur Stanley G. Waybound qui a publié une nouvelle de science-fiction, Pygmalion Spectacles, donc les lunettes de Pygmalion, dans laquelle il faisait la description de lunettes, justement, qu'on peut faire un parallèle avec le casque de réalité virtuelle, qui permettait à celui qui les portait d'accéder à un univers virtuel dans lequel il peut interagir, toucher et sentir des choses. Donc, en 1935. Ah oui. En 1962, le cinéaste Morton Elig a mis au point le Censorama. Je vais vous amener une photographie, on peut la mettre sur la page Facebook du Censorama. C'est une expérience de théâtre qui venait englober tous les sens. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Donc, l'utilisateur se mettait dans un genre de petit kiosque. Il était vraiment enrobé à l'intérieur d'une machine 100% mécanique où il y avait des ventilateurs qui lui envoyaient du vent. C'est quand même drôle à voir. Oui, tout à fait. Il y a même tout le brevet de l'inventeur qui est accessible sur Internet. On peut voir comment ça fonctionnait, cet appareil-là. Ça ressemble un peu à une boîte où on faisait prendre des photographies à l'époque. Avec un rideau. Tout à fait. Et cette personne-là, Morton Elig, avait réalisé cinq courts-métrages. Donc, il se promenait et les gens pouvaient vivre une expérience de théâtre. Pour lui, c'était le cinéma du futur. Donc, on revient en 1962. 1966, bon, il y a toujours l'armée qui est derrière ça, des innovations technologiques. On peut penser à l'Internet. 1966, on a eu le premier simulateur de vol visuel de l'armée de l'air américaine. 1970, le premier casque de réalité virtuelle qui a été créé à l'Université de l'Utah aux États-Unis. Donc, l'université américaine, armée américaine ont beaucoup fait avancer la technologie telle qu'on la connaît. J'imagine que pour eux, s'entraîner dans un environnement virtuel, ça prend tout son sens. Tout à fait. Ça existe encore, les simulateurs de vol, on en voit tout le temps. En 1982, le gant de données data glove. J'ai aussi une photographie du gant de données que je peux vous montrer ici. c'est un gant qui va vraiment mesurer le déplacement de la main et des doigts et va le communiquer à l'ordinateur. Donc, on va faire un mouvement avec notre main et ça va être communiqué à l'ordinateur. À l'époque, il y a beaucoup de périphériques qui sortaient au niveau de l'informatique et les gens pensaient que ça allait pouvoir être intéressant pour contrôler l'ordinateur à distance. C'est un peu l'ancêtre des, comment on appelle ça maintenant, des censeurs qui sont mis sur les gens et qui détectent le mouvement. de la capture 3D et même pour le cinéma c'est utilisé. C'était sous forme de gant et c'est les premières occurrences de cette technologie-là qui est arrivée en 1982. En 1990, le public commence à prendre connaissance de plus en plus du potentiel de la réalité virtuelle grâce aux médias. On peut penser au domaine des jeux vidéo. On en a parlé tout à l'heure. Il y a Nintendo qui a sorti le Virtual Boy dans ces années-là qui était une console de jeu où l'étudiant beau lapsus où l'utilisateur mettait le Virtual Boy sur le visage et jouait à des jeux. Ce n'était pas tout à fait au point. Ça a été un échec commercial. Les gens avaient mal à la tête et ça n'a pas très bien fonctionné mais on voit qu'en 1990, il y avait déjà une poussée pour introduire la réalité virtuelle dans les foyers. Ça fait longtemps qu'on l'entend parler de ce terme-là. Très longtemps. Très, très longtemps. Mais c'était comme pas depuis longtemps, ce n'était pas à la portée des gens. Ça commence à devenir démocratisé. Ça l'est aujourd'hui. En 2014, le Google Cardboard, j'en ai apporté un. C'est une petite boîte de carton avec deux lentilles tout simplement. C'est notre téléphone qui sert de quoi? Il suffit d'ouvrir ça. On prend notre téléphone, on met ça là-dedans. On télécharge une application. Il y en a des dizaines qui sont gratuites. On va simplement se mettre ça sur le visage. On va ajouter des écouteurs si on veut une immédiatrice encore plus grande. Là, on va vraiment vivre la réalité virtuelle pour quelque chose qui coûte 15 $. C'est vraiment intéressant. Vous pourrez l'essayer si vous voulez, les gars. Je peux vous le prêter. Google Cardboard 2014. 2015, la compagnie Samsung est allée un peu plus loin qui s'est alliée avec une compagnie américaine qui s'appelle Oculus qui travaille en réalité virtuelle. Cette compagnie-là, d'ailleurs, Oculus a été achetée par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars. Ah, juste ça. Oui, c'est très peu. Ils ont développé le Gear VR, donc Samsung et Oculus. C'est un peu comme le Google Cardboard, mais c'est vraiment un casque qu'on va se mettre sur la tête qui va être quand même beaucoup plus... qui va avoir une puissance informatique dans le casque jumelée à la puissance informatique du téléphone Samsung et là, on va pouvoir vivre une expérience de réalité virtuelle qui est un peu plus de haut niveau comparativement. Mais pour les casques les plus chers, c'est-tu encore le téléphone qui fait office d'écran dans le fond ou certains ont leur propre écran? Au niveau des casques les plus chers, c'est intéressant que tu m'amènes vers ça, Nicolas. En 2016, j'en parlais tout à l'heure, ça a été la démocratisation de la réalité virtuelle. Il y a plusieurs casques qui sont devenus disponibles sur le marché. Donc, des casques qui sont vraiment autoportants qu'on doit brancher dans notre ordinateur mais qui possèdent eux-mêmes leur écran, leur dispositif audio. Donc, on peut penser à l'Oculus Rift. Donc, j'ai parlé de la compagnie Oculus. En 2016, ils ont lancé le Rift. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a eu une campagne de socio-financement en 2012 sur Kickstarter où les gens pouvaient donner des sous pour contribuer dans le fond au développement de ce casque-là. Et il a été lancé en mars 2016. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Après deux versions de développement, donc entre 2013 et 2016, il y a des versions de développement qui ont été vendues à des développeurs. Eux, ils se sont mis la main à la pâte, ils ont travaillé avec le casque, ils ont développé et l'Oculus Rift a été lancé sur le marché. 2016 aussi, en avril, on a le HTC Vive qui est le plus grand concurrent de Oculus qui est un casque assez semblable qu'on va se mettre sur la tête, qu'on va brancher sur notre ordinateur et qui va nous permettre de vivre la réalité virtuelle. Ça coûte combien, Mathieu, ces casques-là? Oui, un casque, si on fait la comparaison, l'Oculus Rift coûte en ce moment 850 $ et ne vient pas avec des manettes qui permettent de voir nos mains dans la réalité virtuelle. Donc, ça va sortir au mois de décembre, ces manettes-là qui s'appellent Oculus Touch et HTC Vive, lui, venait avec une paire de contrôleurs donc on peut être dans une expérience de réalité virtuelle puis vraiment voir nos mains se déplacer grâce à la manette. Apparaître dans le monde virtuel. Exact. J'ai jamais testé avec les manettes mais on dit qu'on est vraiment juste le fait de voir nos mains dans la réalité virtuelle, on se sent vraiment sur place puis pas dans la réalité. Effectivement. Parce que... On a facilité l'immersion. Oui, c'est ça. J'imagine le défaut dans l'immersion du fait que je mette mes mains physiquement devant mes yeux puis qu'à l'écran je ne les vois pas et ça doit tout de suite faire un clash. Cognitivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou une nausée. Oui, le fameux VR sickness. Sinon, on a en octobre 2016 le PlayStation VR qui est sorti un peu moins cher que les autres. On parlait des prix de la PlayStation VR mais ça reste quand même assez dispendieux. Le 550 $ canadien qui va fonctionner avec les consoles PlayStation 4 donc on est un peu plus au niveau du jeu vidéo pour ce casque de réalité virtuelle-là. Et tout récemment, en octobre 2016, on a le Google Daydream qui ressemble un peu au HTC Vive pas au HTC Vive excusez-moi au Gear VR et aussi un peu au Google Cardboard. C'est comme le grand frère du Google Cardboard. Le Google Daydream coûte 100 $. On le jumelle avec des téléphones qui sont compatibles avec le Google Daydream. Pour l'instant, il est simplement le Google Pixel qui va sortir bientôt qui est déjà sorti. En tout cas, c'est tout récent. Je rigolais parce que dans ma tête il y a une drôle de choses qui s'est passées. J'ai dit le fils de la langue française va se faire du plaisir avec ses termes-là. Non, je suis d'accord. Continue, excuse-moi. Donc, Google Daydream dans lequel on va insérer notre téléphone intelligent et on va vivre une expérience de réalité virtuelle. Et ça, c'est beaucoup plus... Le look est beaucoup plus moderne qu'une petite boîte de carton. C'est tout en tissu. C'est beau visuellement. On se le met sur la tête. Je ne sais pas à quel point on peut être cute en ayant ça sur la tête. Effectivement. C'est les premières occurrences. On peut croire que dans 20 ans ça va être des petites lunettes bien discrètes pour nous permettre de vivre la réalité virtuelle. Parlant du futur justement, ce qui s'en vient, c'est des versions améliorées des casques que j'ai présentées. Ils vont les mettre à jour, c'est certain. Et au niveau de la réalité augmentée, quelque chose de gros qui s'en vient du côté de Microsoft. Donc, le Microsoft HoloLens. Ça va être un casque de réalité augmentée. Je vous invite à aller vous plier ça sur Internet voir un peu ce qui s'en vient. C'est fort intéressant. Donc, on met la lunette. C'est une lunette. Donc, on voit à travers, mais vient se juste à poser des informations avec une puissance graphique très, très élevée. Donc, on croirait qu'on aurait un hologramme, qu'on voit un hologramme apparaître devant nous. Pour l'instant, c'est simplement des versions développeurs qui existent à 3 000 $ US. Mais il est possible de penser que dans quelques années, dans peu de temps, ça va être possible sur le marché pour quelques centaines de dollars. Google, ils travaillent là-dessus, des lunettes. Ils ont essayé, eux, des Google. Ça, c'est ça, ma question. J'avais cette question-là. Je l'ai pris. Je voulais te demander. Excuse-moi, Nicole, parce que je l'avais vu cette question-là. Dans les dates marquantes, tu n'as pas gardé le Google Glass. Non, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai, Marc. Ça aurait été intéressant. Ça a été un échec, peut-être, mais ça fait partie du processus. Oui, oui. Je pense que ce qui est recherché, c'est un peu différent comme objectif. C'est d'avoir quelque chose dans le visage qui est portable, qui fait que tu peux t'en aller en public. C'est contrairement au gros casque que Mathieu nous a présenté. Tu ne mets pas ça en public. Donc, pour de la réalité augmentée où tu vois toujours ta réalité à toi, mais avec des ajouts qui se superposent, il faut que ça se fasse avec un outil qui est visiblement beau et tout ça. Je pense que Google va être capable éventuellement de faire des belles lunettes qu'imaginer que tu mets dans ton visage qui ont un beau look et qui te permettent de voir ta réalité à toi, mais auxquelles se juxtaposerait de l'information en temps pertinente en temps important. Imagine que consulter tes courriels, tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone, mais qu'en demandant tes lunettes, pour toi, dans ta réalité augmentée, ta liste de courriels apparaît un peu devant toi à droite et qu'avec ton doigt, tu peux les défiler, les ouvrir. Tu as ta lunette. Ou avec la voix aussi. Oui, avec la voix aussi. Ça va se converger ces deux technologies. Effectivement. Oui, exact. Je pense que ça a fait avancer l'innovation à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a eu une controverse avec des gens qui n'acceptaient pas de se faire filmer en public. Il y a des endroits où on avait le droit de mettre des lunettes, des Google Glass à cause de ça parce que les gens ne voulaient pas se faire filmer et c'est assez subtil. Pas tant que ça quand on sait ce que c'est. Ça peut être intrusif. Ça peut être intrusif. Effectivement. C'est vrai. C'est déjà vrai qu'on peut se faire enregistrer partout, mais là, c'est même à notre insu totalement. Par quelqu'un devant nous à notre insu, je pense qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une lumière rouge qui clignote de façon très puissante. Tout à fait. Ça fait le tour, Mathieu? Juste une petite conclusion. En 2016, j'en ai parlé de la démocratisation des casques de réalité virtuelle. Ils sont disponibles sur le marché consommateur pour M. et Mme Tout-le-Monde. Les prix sont quand même accessibles. C'est sûr que ce n'est pas donné à 850 $, mais versus des versions développeurs qui coûtaient plusieurs milliers de dollars il y a quelques années, on s'entend que c'est beaucoup plus accessible. On va la mettre sur notre page Facebook, cette liste-là, des principaux produits avec les prix. Les casques, ils sont confortables. On a une bonne qualité d'image et on a parlé tantôt la fameuse VR sickness. La nausée virtuelle, de réalité virtuelle. Quand on met un casque de réalité virtuelle, notre cerveau, il y a de la misère à comprendre ce qui se passe parce qu'on est dans une réalité sans l'être vraiment. Ça pouvait causer une nausée. Les gens qui ont développé ces casques-là ont vraiment travaillé fort pour faire en sorte que le cerveau soit capable de bien analyser ce qui se passe, pas qu'on vive ce sentiment. Il y a beaucoup de gens qui témoignaient de ça. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est la première chose qui me vient en tête. Je n'ai pas de misère à imaginer que si j'ai un casque sur la tête qui m'englobe complètement et qui me met dans une autre réalité et que je tourne à droite pour regarder l'environnement à droite et que ça prend deux secondes avec l'image dans mes yeux où je change vers l'image qui est supposée être à droite, ça doit faire ou tu te penches vers le bas et que ça prend deux secondes. Ça doit faire mal au cœur, effectivement. On se croirait penser à des mauvais manèges dans les expos. Ça doit être à peu près la même sensation. Exact. Tu parlais tantôt Marc d'être présent dans une manifestation dans la réalité virtuelle. C'est ça le potentiel en éducation de la réalité virtuelle. C'est vraiment l'immersion dans un monde au service de l'apprentissage. Ça permet de se rendre virtuellement dans des lieux qui autrement serait inaccessibles. Par exemple, faire une sortie pour voir les pyramides d'Égypte à l'époque des pharaons, se promener dans les galaxies, dans l'infiniment petit, dans les cellules du corps humain. C'est quelque chose qu'on peut faire même actuellement avec ces casques-là et ça permet d'enseigner d'une façon qui est différente à travers l'expérience. On peut parler du fameux compte d'apprentissage de Dale où on dit qu'on retient 10 % de ce que l'on lit, 20 % de ce qu'on entend, 30 % de ce qu'on voit, 70 % de ce qu'on dit et 90 % de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. De ce qu'on expérimente. Donc, simuler une expérience, présenter une expérience, expérimenter, on retient plus ce qu'on expérimente. Donc, c'est possible d'expérimenter quelque chose pour vrai avec ces casques-là. Donc, c'est fort intéressant. Et bon, j'ai des exemples que j'ai mettrai sur Facebook. Non, j'allais dire retenir ça, les professeurs qui sont à l'écoute, de faire expérimenter quelque chose, même si on l'a fait lire, même si on l'a expliqué, de faire mettre l'étudiant en application, en expérience, ça augmente le taux de rétention de façon phénoménale. Tout à fait. Donc, tu allais dire? J'allais dire que j'avais des exemples d'applications. J'ai mettrai sur Facebook des applications qui existent, qui sont peu coûteuses quand on possède un de ces casques-là, qui nous permettent de visiter le corps humain, de visiter les astres de notre galaxie et même de vivre la mission Apollo 11 où Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune. Donc, on peut être à côté de Neil Armstrong dans la navette, dans la fusée. Peut-être qu'on pourrait aller au Salon du Livre sans sortir de notre salon. Ah oui, ça sera peut-être le futur. Un jour, peut-être. Donc, voilà. Juste pour vous dire, au Salon du Livre, il n'y avait aucun kiosque sur les tablettes et les liseuses. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est comme, c'est clair que c'est voulu, c'est qu'on n'est pas prêts à ça. Old school. C'est trop sensible comme sujet. Oui, ils ne sont pas totalement, ils en font des livres en bonne et due forme numériques mais l'industrie ne l'assume pas encore totalement et il y a trop d'inéquité là-dedans encore. Merci beaucoup Mathieu. Ça me fait plaisir. Super intéressant. Dans un petit instant, on se discute de l'enjeu concernant le salaire minimum à 15 $. Ça va être très intéressant. À tantôt. Alors, nous sommes de retour pour notre deuxième thème de l'épisode, un sujet fort intéressant qui est très discuté ces temps-ci au Québec, au Canada puis partout dans le monde. Marc, cette idée-là du salaire minimum à 15 $, je pense que tu vas nous en parler plus longuement mais d'entrée de jeu, je dirais, ça déborde ce fameux objectif-là du salaire minimum du 15 $ lui-même. C'est beaucoup plus une discussion mondiale sur le traitement des gens qui sont dans le bas de l'échelle au niveau des salaires. Ça nous ramène aux inégalités mondiales. Effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Puis le débat, comment il s'exprime dans le monde par rapport à ça? Dans le fond, le constat ou le point de départ, c'est des forces qui s'opposent. On pourrait dire que c'est des forces qui s'opposent. À savoir, dans un premier temps, c'est de voir réaliser que, dans le fond, quelqu'un qui travaille à temps plein, au salaire minimum, pendant toute une année, cette équation mathématique-là ne l'amène pas à avoir le seuil du revenu viable. Donc, il est sous le seuil de la pauvreté. Donc, ça, déjà, c'est quand même gros. Ça part de cette idée-là. Ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Je pense... Je n'ai pas fait les recherches telles quelles, mais je pense que si on faisait cette équation mathématique-là dans le temps, historiquement, on arrive probablement au même constat parce que... d'un système capitaliste, quelque part, si on le pousse à l'extrême, ça prend des oppresseurs puis ça prend des oppressés. Ben là, ça, c'est un peu gros comme terme, mais ça prend un peu... Il y a un peu de ça, là, derrière, tout le système. Donc, il y a la notion que quelqu'un qui travaille à temps plein, 40 heures, 52 semaines, salaire minimum, 10,75, il fait à peu près 22... J'avais le chiffre tantôt, 20 000 $. Et c'est sous le seuil du revenu viable. Ça, c'est d'une partie. Donc, face à cette situation-là, bien sûr, face à cet échec-là, les gens souhaitent y remédier, mais souhaitent y remédier d'une manière qui correspond, selon moi, à une forme de pensée magique. C'est-à-dire que c'est vrai que l'équation mathématique se régularise avec un salaire minimum de 15 $. Il ne vient pas de nulle part. Le 15 $ permet de dire quelqu'un qui travaille à temps plein au salaire minimum à 15 $ pendant une année vit au-delà du seuil de pauvreté. Donc, il vient de là et la problématique, c'est de dire que de manière automatique, on règle un problème aussi grave, aussi large par une mise en application Avec une mesure si simple. Instantanée. Instantanée. Et ça, ça me ramène, juste faire un peu d'histoire, ça ramène à Réel Cahouette du Parti Créditiste dans les années 60 pour contrer la pauvreté, il prônait d'imprimer de l'argent. Donc, on rit de ça, on rit de ces choses-là. Mais ça va aussi dans l'état d'esprit de la montée d'une présidence comme une présidence de M. Trump et la simplification des problèmes complexes. Ça s'inscrit dans cette pensée-là. Sous le désir d'être populaire puis cette vague de popularisme, si ça se dit, il n'y a plus aucun problème sérieux qui a envie d'être traité en profondeur tellement que c'est rebutant pour les électeurs puis ce n'est pas vendeur. Les gens en viennent à... Les problèmes les plus importants puis les plus complexes, tous les politiciens les simplifient au maximum puis ça fait que ça perd l'essence. Il y a certains problèmes qui sont réellement complexes puis qui ne sont pas traités comme tels. On s'éloigne de la solution finalement. En voulant tout simplifier puis en voulant tout faire comprendre en une phrase punch à tout le monde, on coupe les coins ronds pas à peu près. Exactement. Puis effectivement, ce n'est pas la meilleure façon de trouver la meilleure solution. Je peux me permettre une question, une parenthèse, Marc. L'atteinte du 15 $ de l'heure comme salaire minimum qui d'un coup réglerait ce problème-là d'inéquité, est-ce que ça peut être la solution universelle? C'est-à-dire que partout dans le monde, ce même objectif-là de 15 $ s'il était atteint, ça réglerait les inéquités à peu près partout? C'est impossible de régler toutes les inégalités parce que là, on regarde les inégalités dans une société riche. Ça veut dire la société riche sur la planète. Ça, c'est un autre problème. Il y a une inégalité dans une société riche, c'est une chose. Il y a une inégalité planétaire, donc c'est comme parler deux langages complètement différents. Mais disons, si on parle pour une société riche, je pense que l'atteinte, le 15 $, il est variable parce que c'est un lien aussi avec le revenu moyen. Il y a un pourcentage. C'est là que je voulais en venir. Le seuil de la pauvreté au Québec, est-ce que définit de la même façon que le seuil de pauvreté en Californie ou en France? Je voulais poser cette question-là aussi. C'est sûr que c'est des discours économiques, ça, et dans le fond, le seuil de pauvreté doit être en lien avec la capacité de consommer les biens essentiels, disons ça comme ça, par rapport à un revenu qui serait moyen ou qui serait en bas de la moyenne, disons, mais qui serait minimum pour t'acheter le minimum qui amène une vie digne. Oui. Et ça, ce ratio-là, cette mathématique-là, elle existe partout, cette volonté-là d'avoir une vie digne, mais de dire que c'est les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes chiffres. Les équations sont différentes. L'indice de prix à consommation en Norvège est complètement différente. Mais c'est quand même un symbole mondial dans les pays industrialisés de dire on vise le 15$. Absolument. Même si c'est à quelques dollars près ou à quelques sous-prêts, si ça sera pas nécessairement l'objectif atteint partout, c'est une mesure forte. Absolument, puis je souhaite pas que les gens pensent que je suis contre cette mesure-là. Je vais juste dire qu'on évacue toute la question économique de l'équation. Mais d'avoir un symbole fort comme ça, qui est un symbole américain avant tout, c'est là que c'est devenu, c'est venu, les gens qui travaillent au Burger King à New York, je veux dire, avec les salaires minimaux. Bref, c'est un beau symbole. La problématique, c'est gardons le symbole, mais déterminons dans un équilibre économique quelle est la période de transition. C'est-à-dire à quel moment on doit être rendu à un salaire minimum de 15 $. Donc, gardons le 15 $. Comment je dis? Comme à New York, à New York, dans le fond, c'est sur une transition. Comment ça se passe, l'application du salaire minimum? Parce que c'est vrai qu'ils ont annoncé le salaire minimum à 15 $, mais encore une fois, si on le garde en surface, on dit ça, bon, OK, mais c'est pas ça. Le salaire minimum s'en vient, puis bien sûr, il est en transition. C'est pas le même salaire minimum à Plattsburg, l'autre bord de la colle, qu'à New York. Donc, ça se passe par région, puis ça se passe par taille d'entreprise. Bref, le salaire minimum à 15 $ à New York, dans la ville de New York, il est prévu pour 2018 et il est prévu pour les entreprises de plus de 10 $. Donc, tout ça est modulable. Alors, quand on essaie de faire du mur à mur dans des choses complexes comme ça, c'est là qu'on fait erreur. J'ai juste une question. À New York, si on augmente, par exemple, je sais pas c'est quoi le ratio, 40 % par exemple de salaire minimum qui va monter à 15 $, est-ce que le travailleur qui a un revenu moyen, classe moyenne, est-ce que son salaire va augmenter lui aussi? Est-ce qu'il y a un ratio escalier pour chacun des classes? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je serais curieux de savoir. C'est une des problématiques d'augmenter le salaire moyen si on le fait progressivement le marché, la main invisible du marché de pouvoir intégrer tout ça. Mais c'est sûr que ça déplace toute la pyramide de rémunération. J'ai l'impression que bien oui. Dans une entreprise, si tu as une échelle salariale avec différents paliers c'est parce que tu as des raisons d'avoir différents paliers. Donc si le dernier palier rejoint le précédent, c'est clair qu'il va falloir qu'il y ait une démarcation qui se fasse vers le haut pour chacun des paliers. J'ai l'impression que c'est... Excellemment coûteux. Oui, effectivement. Marc, as-tu envie de nous parler qu'il y a quand même des arguments pour et contre cette fameuse augmentation-là? On sent tous les passés. Il y en a qui reviennent dans à peu près toutes les études. Évidemment, c'est la confrontation des arguments des économistes par opposition aux arguments des gens qui prônent plus une qualité de vie pour les gens à faible revenu. C'est quoi les principaux arguments que tu as vu passer par rapport à ça? En termes de pour et contre, par exemple? Ça va faire une bonne... Si vous permettez, je vais juste faire sortir... Tu nous gardes ça pour la fin? Je vais tout de suite te répondre, mais avant ça, je vais juste dresser mon constat d'échec du système capitaliste avant. Juste ça. Vas-y. Parce que ça va répondre aussi... Ça va répondre aussi à ta question pourquoi être contre l'instauration d'un salaire minimum à 15 $ immédiatement, tout de suite. C'est juste ça le point. Ce n'est pas la question de ne pas migrer vers ça. Il y a un constat. Le système laisse beaucoup... Il y a beaucoup de laissés pour compte. Donc, ce que je veux dire, si on dresse la carte, si on se fait une image du Québec, la population active, elle est de 6,8. D'accord? Ceux qui sont actifs. Donc, pas les gens à retraite puis pas les enfants ou les jeunes. de moins de 18 ans. Donc, dans la population active de 6,8, ça, minimum, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en intéresser, ça n'est pas un peu, mais c'est 260 000 personnes. Mais on a 450 000 qui sont des assistés sociaux et on a 350 000 qui sont chômeurs. Donc, déjà, je viens de vous dire que sur les plus précaires, le 1,1 million, bien là, on adresse une problématique pour 250 000 de ces gens-là. Donc, on laisse pour compte 800 000 pour qui, c'est clair que ça va empirer leur situation. On s'entend tous que les agents micro, macroéconomiques vont se mettre ensemble pour faire en sorte que s'il y a une augmentation du salaire minimum, bien là, je peux vous faire la boucle, je vous parle aussi du compte, ce que les économistes disent, bien ça va entraîner une inflation, bien sûr. Une augmentation des prix. Une augmentation des prix, donc les gens vont moins consommer, donc à quelque part, il va y avoir des gens mis au chômage. j'ai un peu fait cette explication à ma fille quand je lui ai demandé si elle voulait être, ça a un minimum à 15 $, elle était bien pour ça à 17 ans. Mais, il y a beaucoup de, il y a les comptes, c'est la mécanique économique reliée au système capitaliste. Ce n'est pas fait pour les sous-ressauts, c'est fait pour la régulation. Oui, donc essentiellement, les économistes, ils ne sont pas contre un objectif à long terme qui serait atteint dans ce sens-là, mais ça doit se faire graduellement, comme pour toute autre mesure, qui est fait hâtivement pour un prix d'éclos. Imaginez le taux d'inflation qui passe de 2 à 4 %. Le taux d'inflation qui passe de 2 à 4 % pour de vrai, ça rehausse la politique fiscale, monétaire canadienne, augmente le taux d'intérêt. Donc, vous comprenez avec des endettements records de 167 % de la situation actuelle, des dettes sur le revenu net, vous imaginez, on le dit, s'il y a une augmentation des hypothèques de 1 à 2 %, ce que ça ferait. Donc, c'est un équilibre très, très fragile. On peut être pour ou contre, mais c'est la réalité. C'est le système dans lequel on vit depuis l'ère de l'industrialisation. C'est cet aspect-là qui est mis en cause quand on parle de contre l'idée, contre l'idée d'une augmentation automatique. Dans les points pour, parce que c'est l'autre aspect sur lequel tu voulais m'entendre, j'ai retenu une idée, il y a plusieurs idées intéressantes, je veux dire, en termes d'objectifs global, c'est sûr de récupérer les gens, encore une fois, qui ne réussissent pas à avoir une vie digne avec un salaire minimum et qui travaillent en plein. déjà, c'est assez pour, tout est là dans le fond, pas besoin d'autres arguments, mais un des arguments que j'ai entendu, c'est de creuser l'écart entre le statut d'une assisté sociale et de celui où ça va minimum pour donner le goût aux assistés sociaux d'aller vers le marché de l'emploi. Je trouvais que ça, c'était une idée intéressante. Là, n'empêche pas l'autre, mais c'est simplement qu'il faut tenir compte dans quel système économique dans lequel on évolue. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions que tu vois, suite à l'échec du système et tous ces clashs-là entre les différentes couches de la population, c'est quoi les pistes de solutions qui sont envisageables? C'est clair qu'il y a des pistes envisageables. D'ailleurs, les grands auteurs en parlent et on est tous au fait dans la société dans laquelle on vit qu'il y a des inégalités qui sont insoutenables. C'est sûr que Thomas Piketty, en écrivant son capital au XXIe siècle, une recherche historique économique sur 10-15 ans qui démontre le côté invivable si vous voulez de la situation où constamment le capital génère plus de revenus que le travail. Donc ça, ça creuse un égule. C'est économique, mais on ne peut pas être à ce sujet-là sans parler d'économie. C'est sûr qu'on peut en parler vite avec des slogans et des pancartes, mais si on va dans le fond des choses, donc il faut aller vers des politiques mondiales qui visent à retenir un petit peu l'effet du capital pour libérer de l'espace pour le travail. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Première des choses qu'il faut tenter, c'est peut-être utopique aussi, mais c'est vers ça qu'il faut tenter, c'est d'avoir des règles fiscales pour certains points mondiaux. Donc, première des choses, on est dans une économie qui est de plus en plus financiarisée, on s'essange du papier, on se pécule sur du papier. Donc, d'avoir une imposition sur chaque transaction financière, mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit mondial. Tu ne peux pas avoir juste un pays qui fait ça, c'est impossible. La demande va faire crouler ces bonnes idées-là. Donc, il y a cet aspect-là. Le traitement préférentiel du capital, on parle justement de ça, la dichotomie entre le revenu issu du capital. Il faut comprendre, le revenu issu du capital, c'est le revenu issu de ceux qui ont déjà beaucoup. Vous comprenez? Donc, c'est de cesser tout traitement préférentiel sur le gain capital. On nous fait toujours dire on ne peut pas faire ça parce que ça stimule l'économie, les investissements. Si partout au monde, on cesse ce traitement-là, ça fait chuter les rendements du capital. Ça, c'est clair. Puis, il y a la lutte, il y a toute la notion de moderniser les systèmes fiscaux pour être équitable et équilibré par rapport à la dématérialisation des économies. Ça, c'est une chose. Et finalement, on l'entend beaucoup, mais tout ça, ça tient, il y a toute une cohésion là-dedans. C'est la question de la lutte aux évasion fiscaux, à l'évasion fiscaux. Ça fait que tu sais, c'est des grandes histoires, des grandes choses. Ça prend la coopération de tous les pays. Au CDE, ça sert à ça. Je pense que, tranquillement, pas vite, on va vers ces choses-là, mais dépendamment de ton niveau de cynisme, tu y crois ou tu n'y crois pas. Ça fait que la venue d'un président comme Chum qui n'est pas le plus centralisateur et le plus intéressé aux harmonies, disons, inter-pays, internationales, voilà. Je pense qu'il y a plus... Mais, c'est des phases et ce n'est pas une finalité, cette élection-là. Ça ne sera qu'un épisode dans la grande histoire. C'est le balancier qui s'en va d'un côté. Ça permet de réfléchir les choses un peu plus à fond, je pense. Pour que la moitié des Américains, ils sont beaucoup les Américains, pour que la moitié décide qu'ils veulent un gars de même à la présidence parce qu'il y avait des gros problèmes et il y avait des choses à réfléchir. On fait le saut quand on se fait mettre ça dans le visage le lendemain des élections, mais ça apporte à réfléchir et il faut porter la réflexion. C'est mondial, ce n'est pas américain. Je veux dire, le Brexit, c'était exactement la part de l'autre, la part de l'étranger, des solutions simples, même s'ils ne sont pas aux factuelles, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas la vérité, des solutions simples à des problèmes complexes. C'est mondial. Oui. Ça fait le tour, Marc? Oui, ça fait le tour. Super intéressant. Ça fait le tour pour nos deux épisodes. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. Super. Beau travail. Merci, Mathieu, de nous avoir entretenu sur la réalité virtuelle. On se revoit dans quelques semaines. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501